Générique En politique, les candidats UMP et Front National qui s'affronteront dimanche pour le poste de député de la deuxième circonscription de loi sont en pleine campagne, opération de tractage ou visite d'usine. Jean-François Mancel et Florence Itellani espèrent surtout convaincre les abstentionnistes et les électeurs de gauche de se déplacer pour ce second tour. Reportage, Jean-Paul Delance, Gontran Giraudot. Bonjour madame, le trac pour le deuxième tour des législatives. Faire barrage à tout prix à Jean-François Mancel, c'est le mot d'ordre du Front National. Pour y parvenir, Florence Itellani compte bien sur la cacophonie qui règne au sein du Parti Socialiste. Sylvie Houssin, la candidate battue dimanche dernier, n'appelle pas en effet à un report de l'électorat de gauche en faveur de son adversaire. Madame Houssin a dit clairement qu'il ne fallait pas voter pour M. Mancel. Donc elle a dit qu'il fallait un républicain et que M. Mancel n'était pas républicain. Donc a priori, nous espérons récupérer quand même beaucoup de voix, je veux dire de personnes, complètement mécontentes de ce qui arrive. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un apport sur ma personne. Demain, Florian Philippot, le vice-président du Front National, sera dans l'Oise pour soutenir sa candidate. Sous-titrage Société Radio-Canada